Nadine Morano, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Voilà 11 jours que Nicolas Sarkozy a déclaré officiellement sa candidature. Le chef de l'État semble en tout cas toujours derrière François Hollande dans les sondages, d'une part au premier tour, mais surtout au deuxième tour. Est-ce que cela vous inquiète ? Non, parce que le deuxième tour n'a pas de sens. Il n'a pas de sens dès lors qu'on sait très bien que ce qui va d'abord compter, c'est la dynamique qui va être impulsée au premier tour. Et vous me parlez de sondage, j'observe que nous ne sommes plus maintenant dans la même situation depuis que Nicolas Sarkozy a déclaré sa candidature. On voit bien que d'un sondage à l'autre, les chiffres varient naturellement, mais celui que je retiens, c'est celui qui nous met à un point maintenant de François Hollande alors que Nicolas Sarkozy a déclaré sa candidature depuis, vous l'avez rappelé, 10 jours, et que François Hollande, lui, est candidat depuis deux ans. Donc vous voyez que maintenant, nous sommes à l'heure de vérité. Nicolas Sarkozy va pouvoir rappeler tout ce qui a été fait au cours de ce quinquennat et en même temps parler des nouvelles propositions pour la France parce que ce choix du président de la République est grave. Il est grave et porteur de gravité en ce sens où nous traversons une crise économique et financière qui fait que le choix des Français se portera à la fois sur un projet, sur des propositions, mais aussi sur une personnalité. Madame Morano, on voit que vous défendez avec ferveur votre candidat et pourtant vous n'apparaissez pas officiellement dans l'équipe de campagne. Mais on sait bien que votre franc-parler pourrait être très utile. Alors, est-ce qu'on vous a demandé d'être discrète ? Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Je fais beaucoup de déplacements et beaucoup de meetings. J'étais la semaine dernière à Carcassonne. Je recevrai pour un meeting chez moi Claude Guéant vendredi prochain. J'ai beaucoup de déplacements à mon agenda et le président de la République, en fait, souhaite à ce que chacun d'entre nous soit mobilisé là où il faut. Je suis ministre de la République encore jusqu'à la fin de ce quinquennat et en ce qui concerne mon domaine de compétence, qui est une des priorités du président de la République, comme vous le savez, il parle beaucoup de formation professionnelle, du développement de l'apprentissage, et mes déplacements sont consacrés à la fois aux réformes que nous avons portées dans ce domaine, aux actions que nous avons amenées, puisque, je vous le rappelle, en un an, malgré la crise économique et financière, nous sommes à plus de 7,2% d'augmentation du nombre de contrats d'alternance dans notre pays. Et nous avons à préparer une réforme de la formation professionnelle, parce que, dans le ministère où je suis, évidemment, j'ai pu observer et faire le constat de blocage qui fait que nous devons vraiment améliorer notre dispositif. J'en ai parlé avec le chef de l'État. Et ce qui est important, vous savez, dans une campagne électorale, c'est que l'ensemble de l'équipe soit totalement rassemblée, solidaire, et que nous soyons chacun à notre place dans le domaine qui est le nôtre. Madame Morano, s'il vous plaît, vous parliez justement de l'apprentissage. Nicolas Sarkozy a demandé que les lycéens en bac professionnel puissent faire leur dernière année en apprentissage. Mais est-ce que la capacité d'accueil des entreprises est suffisante, surtout en période de crise ? Eh bien, écoutez, pour cela, j'ai mené plusieurs actions. Comme vous le savez, nous avons mis en place le dispositif zéro charge pour les entreprises de moins de 250 salariés. Nous avons reçu 40 000 demandes. Donc vous voyez que ce dispositif qui permet à la fois une incitation financière, mais aussi par une simplification administrative, nous avons lancé le portail de l'alternance. Sur ce portail, les chefs d'entreprise peuvent calculer directement en ligne ce que coûte un contrat d'apprentissage, vont pouvoir le remplir aussi de manière dématérialisée directement en ligne. Toutes ces mesures sont destinées justement à accompagner les entreprises. J'ajoute aussi que pour être maître d'apprentissage, il fallait une expérience professionnelle de 5 ans. Avec Xavier Bertrand, nous avons abaissé ce seuil à 3 ans pour élargir le vivier de maîtres d'apprentissage parce que pour recevoir aussi des apprentis, il faut pouvoir les encadrer. Et le fait d'avoir cette barrière à 5 ans faisait que nous limitions le nombre de maîtres d'apprentissage. En abaissant ce seuil, nous avons élargi le vivier de maîtres d'apprentissage et à charge pour les branches professionnelles de décider, au regard de l'expertise dont elles auraient besoin, de pouvoir le monter à 5 ans ou plus. Et puis, nous avons aussi mis en place d'autres dispositifs. J'ai reçu à plusieurs reprises les branches professionnelles, les représentants des branches professionnelles. Et on sent cette volonté maintenant de faire gagnant-gagnant. Parce que pour une entreprise, et j'étais avec le Premier ministre dans les Vosges vendredi... Alors ça, je vais y revenir, si vous le voulez bien. Excusez-moi de vous couper, Madame le ministre. Alors je termine juste ma phrase pour vous dire qu'on sent justement cette volonté des entreprises. Et les branches professionnelles, secteur par secteur, ont pris des engagements à la fois quantitatifs et qualitatifs d'accueil de leurs jeunes. Je reviens, Madame le ministre, à la campagne, puisque évidemment, un mois et demi du premier tour, cela mobilise pas mal les esprits. Vous nous disiez il y a quelques minutes que chacun doit être là où il faut et que vraisemblablement chacun est là où il faut. Face à un parti socialiste qui, vraisemblablement, depuis quelques mois, arrive à parler d'une seule voix, est-ce que l'UMP est elle aussi en ordre de marche pour le premier tour ? Et le deuxième ? Oui, l'UMP est en ordre de marche pour le premier tour et pour le second aussi d'ailleurs, rassurez-vous. Toutes les fédérations sont extrêmement mobilisées. Nous avons des documents d'information que nous diffusons partout sur le territoire. Je dois dire qu'avec l'équipe de Jean-François Copé, ça tourne et ça tourne à fond. Donc c'est ça qui est important de noter. J'observe que quand vous me dites parler d'une seule voix au Parti socialiste, excusez-moi, mais lorsque je vois Martine Aubry, qui au départ soutenait Dominique Strauss-Kahn, donc être obligée de soutenir François Hollande par défaut et masquer le fond de ses convictions, je trouve que franchement, c'est totalement choquant. Rappelez-vous que Martine Aubry, au cours de la primaire, puisque la primaire quand même était très porteuse d'enseignement à cet égard, c'est qu'elle disait, s'agissant du programme de François Hollande, sur les 60 000 emplois dans la fonction publique, qu'elle n'y croyait pas, qu'elle trouvait ça flou, qu'elle demandait comment il allait faire pour les embaucher, et que s'agissant du contrat de génération, elle ajoutait que c'était infaisable et que personne n'y croyait que c'était très coûteux. Et vous nous parlez de quelqu'un qui s'exprime avec une seule voix, mais alors dans une hypocrisie totale face aux Français. Mais ça, c'était pendant les primaires, maintenant, on a passé dans les primaires. Comment voulez-vous, en quelques semaines, changer d'opinion sur ce que vous pensez profondément ? Donc, elle est en train de soutenir un candidat en qui elle ne le croit pas. Je vous rappelle qu'elle avait quand même dit, de François Hollande, qu'il lui avait laissé le Parti Socialiste à l'état de cadavre à la renverse. Et quand on voit aujourd'hui l'état du département de la Corrèze, parce qu'il faut juger aussi sur l'expertise de ces personnes qui briguent le poste suprême de président de la République, il a exercé deux fonctions, François Hollande. Il a exercé le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. On s'aperçoit qu'il a laissé le Parti Socialiste dans un état dont Mme Aubry, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mme Aubry, a dit qu'il lui avait laissé le Parti Socialiste à l'état de cadavre à la renverse. J'observe que le département de la Corrèze est le plus endetté de France et que le taux de chômage y est énormément plus important que la moyenne nationale et que jamais on n'a vu que François Hollande en avait fait une des priorités dans son département. Donc quand on me dit d'une seule voix, permettez-moi de juger de la sincérité de la voix qui s'exprime. Mme Morano, on voit que vous êtes très sévère en faire. Non, non, j'en prendrai juste un exemple parce que c'est du concret, ça. Et quand on parle aux Français, il faut être très concret. Regardez par exemple le texte qu'on vient d'adopter au Parlement sur la TVA anti-délocalisation. Quand on sait que, autre exemple, au sein de l'équipe de François Hollande, de Manuel Valls, qui dans une tribune du 7 octobre dernier nous vantait les mérites de la TVA sociale en disant que c'était une réforme de gauche, eh bien on voit très bien que, là encore une fois, ils sont dans la totale hypocrisie hypocrisie vis-à-vis des Français. Et lorsqu'on doit être candidat à l'élection présidentielle, la première des qualités, c'est la sincérité. Madame la ministre, justement, vous parliez de TVA sociale. Alors, jusqu'à là, dans la campagne, on est très technique. On parle TVA sociale, transfert de charges, PPE, AAA. Vous qui connaissez bien les gens du peuple, puisque vous avez passé votre jeunesse dans une cité, vous nous l'avez dit, est-ce que vous croyez que les gens comprennent bien ce qui se passe ? Ou est-ce qu'il faudrait peut-être changer un petit peu de braquet, leur parler plus simplement ? Non, je crois que les gens comprennent bien ce qui se passe, notamment, par exemple, lorsqu'ils ont dans leur famille quelqu'un qui est au chômage, voyez-vous. C'est qu'en France, nous avons, c'est vrai, un chômage conjoncturel dû à la crise, même s'il est moins élevé que celui d'autres pays de l'Union européenne. Et ne vous inquiétez pas, les Français regardent aussi les informations, sont conscients que chez nos plus proches voisins, la situation est beaucoup plus grave que chez nous. En revanche, la réalité, c'est que pourquoi depuis des décennies, nous n'arrivons pas à atteindre le plein emploi, au-delà de la crise ? C'est parce que nous avons des blocages structurels dans notre pays, et on voit que si l'Allemagne s'en sort mieux que chez nous, c'est parce que depuis déjà dix ans, ils ont engagé ces réformes structurelles. Parce que chez nous, et on peut se vanter d'avoir une politique familiale à la fois très généreuse, très déployée vers toutes les familles, ce qui fait que nous avons le taux de natalité le plus élevé de toute l'Union européenne, mais est-ce normal que ça pèse sur les charges ? On voit bien qu'il nous fallait opérer ce basculement vers la TVA pour permettre un abaissement du coût du travail et pour nous permettre justement à la fois d'embaucher, parce que le travail va coûter moins cher, mais aussi d'être plus compétitif, c'est-à-dire enfin de pouvoir retrouver notre compétitivité pour exporter. Alors les gens sont très concrets, vous savez, ce qu'ils veulent, c'est travailler. Et travailler, pour cela, il y a des réalités sur lesquelles Nicolas Sarkozy a eu le courage de faire face, c'est-à-dire prendre en considération que le coût du travail est trop élevé et que les charges sont trop élevées. Et donc ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est que pourquoi est-ce que nous avons un taux de chômage des jeunes aussi élevé ? Et là aussi, depuis des décennies, chaque gouvernement a voulu trouver des situations, rappelez-vous, avec le CPE, avec aussi le contrat qui avait été proposé par Édouard Balladur pour les jeunes, enfin, chacun a essayé de trouver un dispositif pour permettre aux jeunes d'entrer sur le marché de l'emploi. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est que nous devons mieux orienter nos jeunes à la fois vers les métiers qu'ils recrutent dans les régions et ce qui est incroyable par rapport à ça, c'est que nous avons, pareil, depuis Chevènement, entendu et dit aux familles qu'il fallait 80% de chômage aux taxes. Madame la Ministre, on comprend bien tout ce que vous dites, mais pourquoi ça ne s'est pas fait les cinq dernières années ? Mais parce qu'au cours des... Alors, vous savez, on a l'impression que cinq dernières années, on parle de cinq siècles, cinq dernières années, vous savez, cinq ans, c'est extrêmement court. En cinq ans, nous avons énormément réformé et en même temps, nous nous sommes adaptés à la crise économique et financière. Eh bien, c'est vrai, je vous le concède, je vous l'avoue avec beaucoup d'humilité, en cinq ans, on n'a pas tout fait. Et si on pouvait tout faire en cinq ans, celui qui vous dit ça est un chef et menteur. Donc, en cinq ans, on ne peut pas transformer un pays de fond en comble et je vais vous le dire, même en cinq ans de plus, je crois qu'un pays, de toute manière, évolue au fur et à mesure des années, que le défi des politiques qui sont élus au fur et à mesure des années, c'est d'amener un pays à relever les défis et à l'évolution du monde. Donc, voilà, en cinq ans, nous avons beaucoup fait le service minimum dans les transports, les peines planchers, l'autonomie des universités, la carte militaire, la réforme de la carte militaire, de la carte judiciaire. Beaucoup de réformes ont été effectivement lancées par le chef de l'État. On a fait énormément de réformes, si Nicolas Sarkozy était réélu dans deux mois, est-ce que, Nadine Morano, vous vous voyez, vous, à nouveau, dans un gouvernement d'un deuxième quinquennat Sarkozy ? Ah ben, écoutez, si Nicolas Sarkozy est réélu et s'il m'accorde sa confiance pour servir le pays, évidemment, je continuerai dans cette incroyable aventure qui est l'honneur de servir la France parce que je pense avoir aussi beaucoup apporté au travers des ministères dont j'ai eu la gestion et voilà, s'il est élu, évidemment, je voudrais continuer avec lui. Vous parliez tout à l'heure, Madame le ministre, des Français qui veulent travailler, des Français qui sont de plein pied dans la réalité. S'il y en a bien, deux Français qui sont dans la réalité, ce sont les agriculteurs. Nicolas Sarkozy inaugurait hier matin le salon de l'agriculture et il semblerait, là encore, qu'il n'y ait pas un désamour, mais en tout cas une incompréhension entre le chef de l'État et le monde rural. Est-ce que là aussi, il faudrait davantage de pédagogie, davantage d'explications face à ce corps de Français qui connaît, là aussi, la crise depuis bien avant la crise économique et financière ? Oui, les agriculteurs ont eu à traverser beaucoup, beaucoup de difficultés, beaucoup de crises. J'observe que Nicolas Sarkozy a été extrêmement attentif, vous savez, au monde agricole, a fait beaucoup de déplacements dans ce secteur-là, que Bruno Le Maire, qui est un ministre très performant, nous démontre aujourd'hui, puisque vous nous parlez souvent de sondage, et quand je vois l'accueil qui a été réservé à Nicolas Sarkozy au cours du salon de l'agriculture, il y a encore évidemment beaucoup à faire, et notamment au niveau de l'Union européenne. On voit que Nicolas Sarkozy est largement, largement favori dans l'électorat chez les agriculteurs par rapport à François Hollande, qui, comme d'habitude, n'apporte pas de réponse concrète. C'est du flou en permanence sur ces sujets. Et voilà, donc moi je suis assez confiante sur le dialogue. Demain, il va passer toute la journée, demain ou mardi, toute la journée au salon de l'agriculteur. Il aura l'occasion, M. Hollande, lui aussi, de faire des propositions aux agriculteurs. Oui, mais vous savez, ce n'est pas parce que vous passez une journée et une seule journée, ne serait-ce qu'une journée de 10 heures avec les agriculteurs, que vous apportez des solutions concrètes. Il faudra aussi qu'il leur parle des accords qu'il a menés avec Eva Jolie et François Hollande parce qu'à chaque fois il transige sur beaucoup de choses. Aller parler aussi à ceux qui travaillent à Fessenheim de François Hollande et son engagement sur le nucléaire et des accords qu'il a signés avec les écologistes sur le sujet de la mise à mal de la filière nucléaire dans notre pays. Donc, vous voyez, je ne pense pas que ce soit 10 heures de discussion avec les agriculteurs qui permettront de changer la tendance. Je crois que là aussi on a affaire à des acteurs économiques puisque c'est comme cela que je les considère qui sont à la fois très pointus, très attentifs à ce qu'on leur dit et je ne crois pas qu'on puisse bluffer les agriculteurs. Madame la ministre, est-ce que vous pensez qu'il y a de nouvelles thématiques qui vont surgir dans la campagne l'immigration, la sécurité, la justice ou bien est-ce qu'on va rester dans un terrain très économique ? Écoutez, au fur et à mesure, Nicolas Sarkozy, lui, croit au dialogue engagé avec les Français avec une méthode, vous savez, c'est celui de la pédagogie, de la vérité, de l'explication permanente et ne pas, comme ça, dérouler un programme d'une dizaine de pages déjà préécrits. Il croit au dialogue et à l'échange et je crois qu'au fur et à mesure de la campagne, Nicolas Sarkozy annoncera à chaque fois des inénouveles, des propositions parce que le destin de la France concerne la totalité de la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors évidemment, il y a les questions de société, il y a la vie économique, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a la justice, il y a la sécurité. Vous dites qu'il n'y aura pas de projet écrit, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire comme l'a fait M. Hollande, avec un projet présenté en plusieurs points, on n'aura rien d'écrit ? Ah si, si, non, non, ce n'est pas ça que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas commencé la campagne en présentant un programme complet, détaillé, et d'ailleurs, on voit bien que François Hollande est en train, à chaque fois, il a présenté un programme, il nous a présenté des grandes lignes au Bourget, et on voit que sur chacune des propositions, il fait souvent, bien souvent, marche arrière, on pourrait citer le quotient familial, mais aussi sur les emplois jeunes, puisque rappelez-vous, il nous annonçait 350 000 emplois jeunes dans la fonction publique, et on voit que maintenant, il revient à 150 000 emplois jeunes, donc marche arrière toute, et on recule sur les retraites, idem, donc on ne sait pas très bien où François Hollande veut aller, parce que même sur les 60 000 emplois dans l'éducation nationale, on voit très bien qu'il revient sur le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, et que sur les autres personnes, donc ça lui fait à peu près la moitié de ces 60 000, et que sur les autres, en fait, il ne parle pas de création, il parle de redéploiement, donc ce qui veut dire qu'il irait alléger, du coup, le nombre d'emplois, soit dans la santé, soit dans l'armée, donc vous voyez bien que tout cela n'est pas très concret, et que à chaque fois... On va en revenir au programme de M. Sarkozy, de votre candidat à vous. Alors, vous dites, il y aura un projet écrit, mais son livre, il pourra aussi nous dire des choses dans son livre. Est-ce qu'il va sortir bientôt, ce livre dont tout le monde parle ? C'est un petit peu l'arlésienne, ce livre. Écoutez, il revient au candidat de savoir s'il sortira un livre ou pas. Je serais incapable de vous dire quelle est la réalité sur ce sujet. Je crois que s'il a envie d'écrire, alors que, comme vous le savez, Nicolas Sarkozy aime beaucoup écrire. Il croit aux idées posées aussi sur papier. Il croit à la réflexion politique et il croit à ce qu'il demeure. C'est-à-dire que, par rapport à l'image qui est de l'instantané, qui n'approfondit pas la réflexion intellectuelle, Nicolas Sarkozy préfère, lui, l'écrit de la pensée. Il l'a fait à plusieurs reprises au cours des années qui ont précédé. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'il procède aussi de la même manière pour s'exprimer sur certains sujets. Mais encore une fois, c'est son choix et je ne pourrais pas vous éclairer sur ce sujet-là. Alors, plusieurs thèmes, nous le disions il y a quelques instants, ont été et sont abordés au cours de cette campagne. Parmi ces thèmes, des valeurs, de nombreuses valeurs et valeurs suprêmes, s'il en est, la morale. Et il y a cette proposition du candidat du MoDem, François Bayrou, qui annonce un référendum dès l'été prochain, s'il devait être élu, sur la moralisation de la vie publique. Vous en pensez quoi ? Je pense que d'un coup, François Bayrou, après avoir critiqué les propositions de Nicolas Sarkozy sur le référendum, on en vient à proposer un référendum sur la morale publique. ça n'a pas beaucoup d'intérêt au regard de la vie quotidienne des Français, vous en conviendrez. En revanche, ce que je regarde et ce qu'il est important de noter, c'est que pour la première fois, depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République, la Cour des comptes contrôle l'Elysée. Ça n'a jamais été le cas. Donc si, en termes de moralisation de la vie publique, ça n'est pas exemplaire, il faudrait me dire ce qu'on voudrait de plus en sachant que la réforme constitutionnelle a permis aussi, on le voit, à travers le fait qu'aujourd'hui, M. Cahuzac, du Parti socialiste, préside la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais existé sous la gauche. Il a voulu apporter une République équilibrée dans son fonctionnement et donc laisser la place aussi à l'opposition, à la fois sur le contrôle et donc du Parlement, parce que donner la commission des finances à un membre de l'opposition, je pense que c'est au-delà d'un geste politique, c'est un fait politique qui démontre que nous avons fait changer le fonctionnement de notre République. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez, les ministres ne fonctionnent plus comme fonctionnaient les ministres sous la gauche. Voilà, ils payent leur appartement de fonction sur leur imposition. Tout cela est totalement transparent. ça n'était pas le cas avant. Donc Nicolas Sarkozy a amené une très grande transparence dans l'Asie publique et ce qu'on lui reproche qui est assez exaspérant parce que vous savez, là aussi, c'est à la fois très très hypocrite que de reparler du Fouquet's en permanence alors qu'il y a passé deux heures et qu'il n'était pas encore président en exercice, il y a passé deux heures, on en a parlé pendant cinq ans, alors que le numéro 83, par exemple, c'était la table de M. Mitterrand qu'il avait réservé à l'année pour lui et s'il fallait analyser le nombre de restaurants dans lesquels M. François Hollande va quelquefois qui sont bien plus chers que les Fouquet's, on aurait de quoi épater aujourd'hui les Français. Alors arrêtons sur ces débats qui n'en valent pas la peine et revenons vraiment sur ce qui concerne la vie quotidienne des Français et c'est vrai que c'est assez exaspérant d'avoir fait des procès comme cela indignes pendant cinq ans à Nicolas Sarkozy parce que ceux qui voulaient vraiment analyser son mandat auraient dû le faire sur son action. J'observe qu'aller sur le terrain du Fouquet's pendant cinq ans, c'est qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur les réformes qui auraient été menées au cours de ce quinquennat. Justement, Mme la ministre, est-ce que vous pensez que le ton de la campagne devient trop agressif ? Je pense que le ton de la campagne résulte d'abord des cinq ans que nous avons eu à vivre. Pendant cinq ans, matin, midi et soir, les socialistes ont fait de l'anti-sarkozisme primaire. Mais ça peut être réciproque aussi quand je dis agressif, c'est pas simplement des socialistes vers la droite, c'est le contraire aussi. Attendez, pardon. Moi, j'avais... Vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas porte-parole, je l'ai été quasi pendant cinq ans à aller porter à la fois la parole du président de la République pour expliquer son bilan et j'ai pu constater à chaque fois le nombre de propos qui étaient tenus par les gens de gauche et Mme Aubry qui disait que Nicolas Sarkozy était la honte de la France, voulait que je reprenne les propos de Benoît Hamon ou tous les autres qui se sont succédés pour faire croire que Nicolas Sarkozy était le président des riches, alors que tous ces gens de la gauche ont voté contre l'augmentation de 25% du minimum vieillesse. Personne ne le dit ont voté contre aussi l'augmentation de 25% de la hache allocation adulte handicapé ont voté contre le RSA et tout cela on ne le dit pas. Alors, c'est cela le président des riches d'avoir augmenté de 25% le minimum vieillesse, d'avoir augmenté la hache de 25%, d'avoir créé le RSA, d'avoir taxé les retraites chapeau comme jamais eux ne l'avaient fait. Alors, vous savez, franchement, maintenant, ce qui me réjoue au cours de cette campagne, c'est que c'est l'heure de vérité qui est arrivée. Et pour redire la vérité, le seul qui est vraiment le mieux placé, pour le dire, c'est Nicolas Sarkozy. Il nous reste 5 minutes, Madame le Ministre. J'aurais aimé vous faire réagir sur les derniers propos, j'allais dire la dernière polémique lancée par le Front National selon qui la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des viandes vendues en Ile-de-France sont des viandes halales, une plainte contrique, ça a même été déposé par l'avocat du Front National vendredi. Ce type de polémique vous semble justifié ? Non, parce que ça n'est d'ailleurs pas la réalité. Bruno Le Maire s'est largement exprimé sur ce sujet, a rétabli la vérité et la réalité sur le sujet. Mais on voit bien d'ailleurs qu'en ce moment, le Front National qui est en perte de vitesse parce que le procès qui est fait de dire « Oh là là, il y a des pressions de la part de l'UNP, de la part du Parti Socialiste pour les parrainages ». Non, vous savez, les élus dans ce pays sont tout à fait lucides par rapport aux propositions qui sont faites et ont beaucoup d'hésitation à donner leur parrainage à quelqu'un qui propose la sortie unilatérale de l'euro. Justement, Madame la Ministre, Marine Le Pen dit qu'elle ne les a pas ces parrainages. Est-ce que vous trouveriez choquant qu'elle ne puisse pas se présenter ? Ce que je trouve choquant pour ma part en tant que responsable politique, ce sont ces propositions. Donc, je comprends que lorsqu'on est élu d'une petite commune et il y a des maires qui m'en parlent qui, par le passé, avaient signé un parrainage à Jean-Marie Le Pen et qui ensuite ont eu les pires problèmes dans leur village de stigmatisation. En fait, ce qui fait peur aux élus, ce sont les propositions de Marine Le Pen qu'ils ne veulent pas cautionner. En même temps, je pense que c'est encore la même mascarade qui nous est jouée à chaque élection présidentielle. Je pense que, très concrètement, elle aura ses signatures. Mais je comprends en même temps que lorsque on explique aux Français, vous savez, ce n'est pas des idiots les Français, lorsque vous leur dites qu'en sortant de l'euro, un euro égale un franc ou un euro égale un nouveau franc, ils sont lucides. Ils savent que le cours de l'euro, c'était pas, c'était à 6,55, ce n'est pas un euro égale un franc. Et donc, ils voient tout de suite la dévalorisation de leur patrimoine, ils voient tout de suite un peu dans quelle situation ça nous mettrait et tout le programme économique dont on voit bien qu'il serait cataclysmique pour notre pays n'encourage pas les élus locaux qui gèrent au quotidien leur... Donc, pour vous, ça ne serait pas choquant qu'elle ne soit pas là ? Mais je n'y crois pas, je pense qu'elle y sera. D'ailleurs, elle parle beaucoup moins maintenant de... Alors, ça peut être la même question, est-ce que ça serait choquant qu'elle y soit ? Mais ça, je n'ai pas à juger est-ce que ça serait choquant qu'elle y soit. Le Front National, à ce que je cherche, n'est pas un parti interdit en France, donc il a la liberté d'expression et de proposition. Je constate simplement que de petits candidats ont réussi à décrocher des parrainages. Je constate que Marine Le Pen a plus de difficultés. Certains disent qu'elle a démarré très tard par rapport à celui de son père. Écoutez, ça, c'est de sa responsabilité, ce n'est pas mon rôle. Autrement dit, c'est tant pis pour elle. Pour vous, c'est tant pis pour elle si elle n'a pas ses parrainages. Ce n'est pas ma préoccupation du moment. Ma préoccupation, c'est de travailler au service des Français et pour l'emploi des jeunes. Je constate que les politiques que nous menons sur ce sujet commencent à apporter leurs fruits. Si l'Allemagne vient chercher chez nous des exemples sur la politique familiale, nous, nous regardons pourquoi le taux de chômage des jeunes est de 8% chez eux, alors que chez nous, ils flirtent avec les 20% et que le développement de l'alternance est un levier puissant pour lutter contre le chômage des jeunes. C'est la politique que je mets en œuvre et c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas les voies de garage proposées par François Hollande avec ces emplois jeunes 1997. Notre dernière question, Nadine Morano, sera une question là aussi d'actualité, mais dans un tout autre domaine. The Artist, concours ce soir à Hollywood pour en principe 10 Oscars. Vous y croyez ? Je l'espère. Vous savez, à la fois, Jean Dujardin porte l'image de la France et le talent de la France, donc on n'a qu'à croiser les doigts et lui souhaiter bonne chance. On est de tout cœur avec lui. Vous avez vu le film, Madame la Ministre ? Oui, je l'ai vu. Et vous en pensez quoi ? J'ai trouvé que c'était un film intéressant, qu'il était esthétiquement bien. Ce n'est pas mon film préféré, je dois dire. Ah bon, alors c'est quoi votre film préféré ? Il nous reste 30 secondes. Allez, soyons légers. Soyons légers. 30 secondes, moi j'ai beaucoup aimé Intouchables, sans doute pour des raisons personnelles, mais voilà, j'ai beaucoup aimé Intouchables et j'ai trouvé aussi quelque part normal que Marcy décroche le César du meilleur acteur. Voilà. Merci Nadine Morano pour cette Minute Cinéma. Merci Nadège, pardon, puis Jacques Herman. C'était le grand entretien, Nadine Morano, ministre de l'Apprentissage. Un grand entretien que vous pouvez réécouter sur le site de notre station radio-rcj.info.